bonjour 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 petite boule bonjour clem lelu oui donc je disais aller voir petite boule petite bulle pardon sur twitter bonjour stréga bientôt sur twitch j'espère petite bulle vu que tu fais un gros travail de modération bravo bravo le système hopper a l'air d'être hyper fonctionnel un peu un peu dans ma jalousie non pas vraiment dans le sens où j'apprécie beaucoup le taf ça c'est nécessaire sache que je j'aimerais bien suivre le comment ça se déroule et c'est très bien que tu fasses le petit mise à jour sur twitter je peux voir un peu ce qui se passe et tout c'est cool en plus vu que je fais de la modération chez deux chaînes je prends bien sûr ma musique est trop forte indeed la commande interdite alors moi j'ai plusieurs commandes interdites qui me permettent de foudre le chat si jamais je me faire aide depuis le début alors faut pas me lancer parce que là je vais partir pendant 15 ans sur la modération merci petite boule d'être là alors j'ai changé de trois trucs j'ai rajouté alors déjà j'ai changé deux trois trucs on va lancer le jeu on va voir si ça brûle sachant que là j'ai fait des choses que je ne devrais pas je vais lancer le jeu on va voir si ça fonctionne bien donc on va jouer à astronir les commandes je les ai mis à jour faire des partages de bannissement sans passer par un gauche oh oui alors le partage de bannissement moi j'utilise streamer bot j'ai un fichier texte que je peux mettre à jour au fur et à mesure je suis je l'ai déjà fait dans mon discord je crois que je me suis arrêté il ya un an parce que là on est en pause mais mais voilà j'en ai voilà apparemment j'ai bloqué pas mal de gens sur twitch déjà je fais de la modération chez histoire crépu si tu veux savoir et et chez petit cancanou bah là c'est pareil le bot parle pourtant pourtant envoyer la liste en dehors bah c'est très très bien et voilà en fait le truc c'est que le streamer bot permet de faire un partage de bannissement parce qu'en fait streamer bot permet de partager une commande cette commande permet de faire de remplir une page texte et ça je l'ai mis en place mais je ne l'ai pas encore finalisé le seul truc c'est que j'ai pas encore banni de gens depuis ça fait un moment que que qu'on bannit plus grande jouent grand monde alors qu'avant j'avais banni quand même tout le chat de lentilles donc bon à cause des e-notes c'est directement sur discord il ya un moyen parce que là j'envoie par exemple les moyens de le faire il ya un discord web hook qui permet d'envoyer les noms c'est vrai que c'est pas mal c'est la même chose que fait twitch mais sur discord par le bot très très bien très très bien bien je j'ai hâte de voir le système en plus a l'air d'être bien fonctionnel c'est cool le jeu est en train de se lancer mais je crois que je n'ai pas fait la capture parce que j'ai lancé j'ai testé fallout parce que j'ai j'ai regardé la série j'aurais pas dû et du coup j'ai relancé fallout 1 pour voir si j'allais jouer et il s'avère que pour l'instant je n'y ai pas encore joué on était alors je sais plus qu'on parlait de plein de choses donc du coup bonjour strega je t'ai pas fait un coucou je t'envoie un coeur voilà envoyé des coeurs j'ai très mal dormi en plus donc je vous dis je me suis levé vers 4h du mat' en parlant de ban des gens ça t'intéresse le liste des highters qui ont red vibro michel je veux bien ça me permet de bloquer des gens je sais ça fait longtemps il faut que je me dérouille voilà on était au presque presque au tréfonds de du jeu au tréfonds de la planète ah je pense que c'est bon je peux enlever le HUD ouais ouais c'est si j'ai un moyen c'est la même chose que fait j'ai vu vous avez dû voir que c'est que c'est l'enfer actuellement la France on va essayer de récupérer ce champignon mystérieux il a l'air de donner beaucoup de points de de j'ai de quoi emballer ? non même pas on va devoir monter avec ça donc ça on va le mettre à l'entrée ça va être une galère de remonter rappelez-vous c'était une galère de descendre je ne sais même plus où on est arrivé je crois qu'on est arrivé là juste donc on est normalement au tréfonds de la terre qu'est-ce que c'est cette merde ? non ça c'est pas le bon geste on est au 4ème sous-sol peut-être qu'il y a un sous-sol en plus mais pour l'instant on ne sait n'oubliez pas j'ai mis des nouvelles commandes donc par exemple si vous avez une alors celle c'est la commande qu'il faut essayer je vais l'essayer tout 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 de suite ça me permet de faire alors je vais vous dire ce que ça fait à partir du moment où j'ai enclenché ça normalement ça devrait fonctionnaliser être en fonction dans le sens où je vais couper le son d'ailleurs aussi dans le sens où ça va prendre des captures d'écran toutes les 15 minutes à peu près et les envoyer et je vais les garder de mon côté jusqu'à la fin c'est à dire que à la fin si j'appuie pas sur les bons trucs c'est pas bon jusqu'à la fin ça va capturer des images de toutes les 15 minutes et ensuite faire une sorte de compilation à la fin et si vous avez déjà vu des dramas coréens voilà c'était juste pour être sûr ça va prendre des photos et donc on va pouvoir prendre à voir la fin de à la drama coréen si vous connaissez un peu les dramas coréens mais ça peut être aussi des dramas japonais où vous allez avoir des effets incroyables de oh ça c'est joli ça on en a besoin peut-être non en fait il nous faudrait du composite pour continuer mais on a plus de c'est ce que je me suis dit on a plus de rallonge donc on va devoir en monter directement voilà et donc en fait ça va prendre une photo toutes les 15 minutes et à la fin avec ces 5 photos parce que je vais pas pouvoir live beaucoup plus avec ces 5 photos on va pouvoir ensuite faire une sorte de compilation à la fin ça enlève ah bah voilà bah tiens est-ce que tu as été banni directement alors attendez parce que est-ce que ça va fonctionner direct alors attends excusez moi bonjour je check il y a quelqu'un qui vient de qui vient de poster quelque chose est-ce que tu as été banni sachant que j'ai enlevé quand même des protections est-ce que c'est bon vous l'avez vu oui voilà c'était magnifique j'adore j'adore c'était magnifique il a disparu direct R.I.S. Gaming Simil il a pris 24h ah bah oh alors attendez on va check si mon bouton ban va fonctionner tout de suite alors normalement c'est rentré dans le truc est-ce que si je dois le faire aussi du côté de j'imagine ah quoi que non peut-être que je l'ai pas bien automatisé ah ouais non si c'est bon ça a été officialisé donc du coup ça marche je vais vérifier dans mon fichier texte mais bon normalement ça s'en fait fonctionner ça y est alors il n'y a pas encore d'amusement sur le ban mais on ne s'amuse pas trop avec les bannes dans le sens où c'est rigolo de manière délégant mais c'est moins marrant de les afficher dans le sens dans le sens image et et d'occuper l'écran d'occuper l'esprit le cerveau avec des moi je trouve ça moins marrant d'entendre un son et et de voir une image il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin de voir en fait les bannes on va essayer de remonter mais je vous rappelle que c'est une galère on est dans un pilier c'était bien un pilier donc il faut remonter ça parce que ça va nous permettre d'avoir une masse de trucs qui va nous permettre de débloquer normalement après lorsque je me disais ça va être une galère ça va nous permettre de débloquer je pense l'oxygénateur portable qui va enfin pouvoir nous permettre de nous balader sans les rallons je pense ça je ne l'avais jamais débloqué alors j'ai une commande chat parce que ça me permet de déclencher streamer bot pour l'instant c'est une commande chat ce n'est pas une commande spécifique which je ne l'ai pas encore finalisé parce que comme je vous ai dit je l'ai mis en place quand j'étais en pause il y a ah il y a un an et en plus petite boule explique pas mal mieux que moi je pense et je l'ai mis il y a un an et en fait le truc c'est que ça me permet de prendre toutes les informations dont les chiffres d'utilisateurs parce qu'en fait on ne sait pas on n'a pas de nom approprié du côté de twitch de mémoire on a un nom un numéro ce qui veut dire que si jamais il y a un changement de nom Twitch prend toujours le numéro affilié à personne ça t'oblige à scroll les utilisateurs bannis par exemple je ne sais plus comment je l'ai rangé mais c'est sans doute en foutoir parce que moi je n'ai pas organisé quoi que ce soit à la base en fait ce que j'ai fait sur Discord c'est que j'ai donné des codes de commande et tu fais copier coller et après c'est bon quoi tu as le slash ban je crois que je suis à 400 et quelques personnes autant de personnes qui ont été bannes c'est beau quand même donc oui j'ai donc pour drama end donc ça va faire une sorte de cumul et après on va avoir un petit effet à la fin et ça débloque du coup une scène particulière qui est la scène de fin au lieu d'avoir le gros logo c'est ça pour finir la phrase que je dis tu as une idée à la place de ton pseudo du coup si la personne est bannie puisque entre temps la personne change de pseudo tu peux outrepasser un contournement de ban par exemple alors que via l'idée tu vois direct le pourquoi la personne est bannie alors ça par contre c'est vrai que j'ai jamais pris l'habitude autre que pour chez Histoire Crépue où je signalise pour les autres personnes qui modernent alors majoritairement c'est moi mais normalement c'était censé être un groupe j'ai un peu poussé le truc mais pour l'instant il n'y a pas grand monde et le truc réveil et le truc c'est que du coup j'ai pas pris l'habitude que je le fais à la volée de nominer enfin de justifier les bannes pour moi ban je n'ai pas envie de te parler de mon côté chez Histoire Crépue il y a des trucs où il faut préciser en général par exemple c'est de l'ordre du racisme vous vous en doutez chez Histoire Crépue c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec beaucoup de gens comme ça surtout vu les sujets et donc du coup quand il y en a parce qu'en finale Histoire Crépue a quand même un chat sympa actuellement je précise on ne sait jamais dans la suite et ici aussi j'espère que c'est un chat sympa et en fait le truc c'est que oui à la fin on se retrouvera voilà ah là ça rampe ça rampe est-ce que c'était la photo je ne sais pas c'est possible que la photo rame le truc fasse ramer les choses c'est possible que l'ordinateur brûle avant aussi en fait ça aurait été tellement bien en fait ce serait bien qu'on retrouve le tracteur mais je ne sais plus où je l'ai foutu il est au niveau 3 ou 4 je crois il a abandonné parce qu'on n'arrivait pas à avancer parce que rien n'était plat je pense qu'il est dans le coin mais je remonte les rallonges on verra après je fais des tableaux pour cela avec les motifs puis un pourcentage afin d'avoir une variable tu veux dire ou un pourcentage afin d'avoir une idée globale d'ébanissement ok pour l'instant moi je n'ai même pas essayé de m'amuser avec un tableau Excel je connais des gens qui sont fans de Excel ou open open tableur open office tableur libre office tableur je ne sais plus j'avoue que pour l'instant je ne me suis pas encore amusé à essayer de remplir ou de populer comme on dit ce genre de choses là on va remonter on remonte tranquille alors il y a deux choix soit on continue le noyau et on va jusqu'au noyau soit on essaye d'ouvrir une des il y a trois choix en fait une des une des machines interstellaires qu'on a découvert sur la planète avec les générateurs qu'on a j'en ai un sur le dos il y en a un sur la voiture donc normalement ça devrait être bon avec deux il en faudrait trois pour être bien et à partir du moment où on a les trois on peut ouvrir tranquillement tout le seul truc qui bon ça va pas changer grand chose d'autre que donner accès à un mystère en plus mais bon on verra effectivement ce que c'est je crois que c'est pas ah ouais on est loin on est très très loin c'est vraiment pas une ligne droite que j'ai fait et et donc qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus ah oui et donc le deuxième choix ce serait de se barrer une nouvelle fois et abandonner encore cet endroit et essayer d'aller récupérer du métal du côté d'une autre planète qui n'est pas des zolos parce que des zolos c'est vraiment pas très rigolo en vrai et en plus vous allez voir que j'étais juste infâme sur la planète trop pareil ici où je suis un peu sympa au final j'essaye d'éviter trop trop de détruire toute la planète alors que je pense que des zolos je crois que c'était en mode speedrun speedrun de faut que je me barre d'ici j'en peux plus et j'ai fait n'importe quoi pourtant des zolos c'est vraiment bordélique mais bon voilà merci Clemlelu je le fais très utile pendant les events quand des badissements ont lieu puisque le partage de ban Twitch n'est pas partagé avec toutes les chaînes mais ça c'est une grande question petite bulle t'étais bien sur Furax le deuxième là ou t'étais sur le premier aussi et du coup je t'ai vu sans doute sur le premier mais je voilà on fait attention j'imagine mais on est d'accord que du coup tu t'es occupé de toute la modération mais moi j'ai une question très particulière est-ce que par hasard il y aurait le nom du plugin qui est utilisé par tout le monde maintenant parce qu'avant il n'y avait pas grand monde qui utilisait le plugin pour les sous-titres mais qui est utilisé maintenant par toutes les personnes qui sont chez Furax sachant que le plugin que j'utilise actuellement c'est Closed Caption mais je trouve que celui qui est avec un affichage direct c'est peut-être une technique que je n'ai pas trouvé sur la Closed Caption c'est possible aussi il a l'air un peu plus intéressant sur ça c'est toujours le problème j'imagine que ça passe par Google encore qui n'est pas incroyable je t'envoie cela avec une vidéo d'explication pour le mettre en place merci je suis pour partager tout ça c'est bien merci petite boule mais j'en ai marre petite boule excusez-moi du coup je n'ai pas dormi il faut que je vous dise Strega ça va te faire rire je suis allé chercher à 4h du matin parce que je n'arrivais pas à dormir je suis allé chercher un space que j'avais entendu je ne sais plus quand de médias etc je cherchais un space de médias etc et je suis tombé sur le space des briefs PS et du coup je l'écoutais une nouvelle fois parce que et c'est là où on voit qu'il y a quand même des gens qui écoutaient qui participaient qui ne sont plus là et qui vont et où il y a des raisons valables non mais mais c'est assez rigolo je ne sais pas si je ne sais pas si vous vous rappelez du space des briefs PS modération il fallait mettre des notes sur le pourquoi du comment ce qui est en soi intéressant quand il y a plusieurs mais c'est aussi une des raisons de mon départ parce qu'on faisait passer la modée pour trop dur et ça finissait par déban alors attend d'ailleurs d'ailleurs petite bulle t'as accès au QG des modos sur la rédac ou tu veux aussi non je ne suis ah oui c'est vrai que tu devais faire des choses aujourd'hui bah Clam-le-lu tu fais comme tu veux là on commence tranquille en plus rappelez-vous j'étais pendant une semaine la France a décidé de rappeler aux profs qu'ils étaient officiellement des matons on en avait parlé juste avant que j'arrête figurez-vous que maintenant c'est officiel voilà et il y a une vidéo de l'enfer avec Gabriel Attal en ce moment j'ai juste envie de mourir je ne sais pas si vous l'avez vu on arrive on y arrive ouais alors je vous ai abandonné façon de parler parce que moi j'étais du coup à la marche j'ai beaucoup de mal j'ai vu des trucs je ne sais pas il y a des trucs où je me suis posé des questions je ne peux pas bouger ça il faut être mis en pièce à l'aide d'explosifs il faut recycler en fragments what the fuck ce n'est pas du tout ça qu'il fallait monter il faut que j'explose ça ok je te pose là Nick il nous faut du composite de toute façon pour redescendre ben voilà on sait ce qu'on va faire c'est à dire des rallonges ça c'était quoi déjà ah c'est peut-être ah oui c'est exactement ce qu'on avait besoin alors le Space PS incroyable alors tu veux savoir qui hostait et qui co-hostait alors qui hostait Taabouaf qui co-hostait Siam Asbag qui était présent présente Usul Usul Wissam Rêve ouais il y avait du people le Team Space Space Devil PS c'était incroyable parce que c'est le premier c'est un des Space juste après le Covid ou juste enfin juste après le Covid juste après le confinement plutôt qui a a montré à beaucoup de monde qu'il y avait des Space politiques qui étaient intéressants sur Twitter surtout que c'était l'enfer en plus le Space PS tout court et en fait il y avait du il y avait du people qui qui interagissaient encore ensemble et c'était intéressant quoi il fallait que j'aille c'est pas là je crois je descends jusqu'au bout du coup c'est vrai que j'ai quitté pas mal de live de modération car j'ai eu la même chose depuis maintenant je fais attention en plus de 10 puis je suis passé à 14 qui ont la même ligne directrice c'est bien dans le sens ou pas de débanne possible car tout banne doit avoir sa justification non le ban n'est pas légitime soit que j'ai eu des bans dans mes débuts de modération des personnes qui avaient eu des propos en lien ah super alors ici sache petite bulle que ici ça banne très rapidement je pense que tu peux te sentir à l'aise ici j'espère en tout cas et ça banne très facilement et il n'y a pas de justification forcément je vous l'ai dit comment je gère le truc pour l'instant sachant que je sais ou j'ai une bonne mémoire ou bref je crois que je suis mort je crois que je suis mort je suis ah non j'ai survécu je sais pas comment mais je crois que je suis pas au bon moment par contre bref tout ça pour dire oulala oulala je vais mourir oh mon dieu faut que je creuse vite 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 je crois que c'est pas et du coup si les gens veulent se débanne genre en commandant route il s'est fait ban au day one ici parce que c'était un robot et il m'a demandé un an après parce que c'est 365 jours la proposition de débanne voilà ici on est dans la modération pas sympa c'est à dire tu peux rester ban jusqu'à jusqu'à la fin alors le truc c'est que c'est un truc que je me tâte c'est que maintenant que les gens peuvent aussi se faire ban et ne plus regarder le contenu je me suis posé la question si j'avais changé quelque chose mais je pense pas sachant que je pense réellement que le fait de le fait de les laisser pouvoir avoir accès à la vidéo entre guillemets c'est quand même un cadeau et qu'en fait en vrai niquez-vous je pense que vraiment il faut bien cocher il y a un nouveau truc sur Twitch maintenant depuis 2-3 mois je crois ou on peut dire en fait tu regardes pas le contenu et t'as pas accès à la chaîne et tu te casses en fait et niquez-vous et pareil il n'y a pas de théo ici en fait l'ironie c'est compliqué sur internet donc moi je pars sur le fait que si tu dis une bêtise c'est pour ça que j'ai mis le no kappa c'est en fait c'est utilisé sur Twitch comme de l'ironie mais le problème c'est que beaucoup de gens utilisent l'ironie pour pouvoir dire de vraies saletés donc du coup j'ai dit le kappa a été interdit pendant très longtemps ici j'ai autorisé là il y a un an je crois parce que beaucoup de gens utilisaient le kappa ils se faisaient ban gratuitement donc j'ai été sympa mais bon pas déconner non plus oui voilà donc du coup moi je prends pas je suis petit premier degré compatible avec la salle de recherche mais c'était ça qu'il fallait que je prenne non mais what the fuck je peux pas le prendre je peux pas le mettre dans le dos c'est ça qu'il fallait que je prenne bon alors on va checker un truc il n'y a pas beaucoup de son ah oui c'est vrai qu'il manque la radio n'hésitez pas à choisir une radio je vais aller chercher Radio Garden ouais mais en fait oui ça change rien c'est vrai que t'as raison c'est pas parce que tu en fait partons sur le fait qu'il n'y a pas de chaîne non poétique et que la politique de la modération en fait partie ou tu choisis ce que tu autorises c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut critiquer beaucoup de personnes qui pensent être sympas avec je sais pas quoi avec les gens qui viennent en utilisant des termes qui sont juste en femmes sur certaines chaînes je précise oh ça demande le WebGL oh la la attendez parce que il faut que j'aille chercher ah c'est possible qu'on va tomber directement sur du sur du RTL oui Clemlelu je sais toi tu outrepasses les choses mais sache que Clemlelu tu peux être ban aussi c'est gratuit attention sur quoi ça va tomber j'ai un peu peur donc Radio Garden qui est notre chaîne de radio officielle de ce stream actuellement avec AstroNir vous avez le droit de choisir votre votre radio préférée et nous la partager on l'écoute c'est active non non c'est vraiment le web de ce côté là bonjour Raving Bell comment allez-vous Raving Bell tu vas finir ton live ou je fais un shootout bien sûr pour l'instant tu n'es pas ban Clemlelu t'inquiète mais voilà Raving Bell ici présent présente a subi beaucoup trop de ban envoyez-lui L du coeur c'est important c'est important parce que Raving Bell nous a carré pendant trop longtemps et trop de et trop de ban vraiment c'était gratuit en plus Raving Bell je t'envoie des coeurs salut sabotin ah il y a un raid oh bonjour c'est un raid ah bon ah bonjour raid alert bonjour ah on va chercher une radio Alice Rage comment allez-vous c'est bien la matinale énervée j'imagine que c'était la matinale énervée ah attendez qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça a juste envoyé ça parce que j'ai rajouté un autre truc là sur le raid bonjour on est en train d'actuellement jouer à astronir on est au très fond de 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 la planète je pense regardez ces champignons je pense qu'on est du côté des regardez regardez c'est magnifique voilà et j'étais en train de me dire il manque de la musique et en fait le shot-out de Alice Rage est incroyable alors je ne sais pas pourquoi mais je te shoot tout temps bien sûr ça a été pin ou pas parce que je me suis posé la question j'ai fait une dédicace est-ce que c'est ça non non bah non stabbing fabrique since 92 bravo bravo du coup je te refais un shot-out parce que je ne sais pas si ça l'a bien fait parce que j'ai vu Julius ton nom apparaître je ne sais pas ce qu'il a fait streamer bot hop vous connaissez Alice Rage de la chaîne Alice Rage avec les matina énervée entre autres et des beaux et des beaux alors comment je viens de dire stabbing fabrique donc du coup voilà poignarder des du tissu des belles broderies je ne sais plus comment ça s'appelle mais je suis fatigué pourquoi j'ai écouté ce space à 4h du matin je ne sais pas pourquoi je fais ça donc là on va chercher on va chercher une station attention on arrive au pire endroit la France une station musicale bien sûr de radio existante sur les internets Energy Check Creams on va en mettre ça pour l'instant Nudes on est à Bristol ah bah c'est bien Bristol c'est cool comme endroit je vous envoie le truc et vous avez le droit de choisir jolie broderie merci c'est des broderies vous avez le droit de choisir bien entendu la musique de la radio bien entendu oui donc du coup salut Sabatin je te l'ai déjà dit salut Moja salut j'espère que ça va pas nostalgie ça a failli tomber sans nostalgie je pense vous savez quand on arrive en France c'est compliqué les radios voilà donc du coup on est là on est arrivé par là et il y a beaucoup de champignons donc du coup la question c'est est-ce qu'on doit continuer ah oui c'est vrai que ça risque de ramer avec Radio Garden c'est ça l'histoire est-ce qu'on continue à essayer de trouver des choses sachant que là ça a l'air d'être bien peuplé ou on est déjà au centre de la terre je ne sais pas oh ça rame c'est incroyable c'est bon ? ok ah donc voilà je suis encore connecté au rallonge dans pas trop longtemps ah oui c'est ça que je voulais voir c'était par rapport aux recherches voilà 13 000 normalement dans pas longtemps je peux faire un oxygénateur portable ah bah c'est bon il faudra juste que j'aille chercher l'alliage de carbone bon on va faire ça on vérifie juste que juste vérifier ce qu'il y a ici mais je pense que voilà à part des choses qui nous agressent pas grand chose la musique est toujours un peu plus forte que ma voix mais c'est incroyable cette histoire c'est bon ? non ça devrait être mieux après c'est possible aussi que vu que j'ai pas stream depuis un moment j'ai des petites notifications nulles sur l'audience vous doutez comment ça se déroule pourquoi ça ralentit ? est-ce qu'il y avait une photo actuellement ? on a débloqué la drama N pas besoin de le faire ah oui d'ailleurs il faudrait que je le note ça que tout le monde soit au courant qu'on a débloqué le truc voilà ça rame beaucoup quand même n'hésitez pas si vous voulez changer de radio n'hésitez pas en vrai on pourrait on pourrait je pourrais accepter la radio française mais vous savez vous comme moi qu'on va souffrir on va juste souffrir et je ne sais pas si c'est le plus important le matin qu'est-ce que c'est que ça ? ah ouais mais en vrai on descend ici est-ce que vous pensez qu'il y a un trou quelque part ? c'est ça en fait s'il y a un trou ça veut dire qu'il y a un étage en dessous il faudrait trouver un trou je vais en mettre un truc parce que j'ai l'impression que ça rame ah mais oui j'ai oublié de mettre en visible ah oui mais en même temps si j'ai ça ok comme ça c'est mieux tac 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 c'est bon normalement au niveau du son c'est bon on va mettre un truc plus actif qu'est-ce qu'on avait trouvé la dernière fois ? Browse Radio Diaspora ah oui j'avais bien aimé Lagos on avait écouté Lagos c'était quoi ? indépendant non c'était musical roots on avait fait voilà donc on avait fait WWOZ qui est la radio pref de Clem Lelue Lagos qui est ma radio pref pour l'instant voilà c'est un peu plus un peu plus actif le ramassage le ramassage de quoi ? j'ai pas mis Woz ne te trompe pas je l'ai pas mis ça c'est un trou ça ? non mais ça ressemble à un truc qui va vers un trou je sais pas si on y va on va le checker oh la la ça rame mais n'hésite pas moi ça me dérange pas les radios indiennes justement moi j'avais bien aimé d'autres personnes préfèrent autre chose mais mais ça il faut scanner ça mais attendez je vais scanner tout deux minutes ça ça scanne ok ok bon je pense qu'on va remonter on va essayer de faire des choses un peu plus conséquentes que juste chercher un trou on va juste aller faire l'oxygénateur sachant que grâce à des zolos j'ai réussi à débloquer du coup le l'appel déjà je crois qu'il fallait que je ramène une graine là il y a une graine je crois ouais donc du coup qu'est-ce que je disais oui qu'il fallait que ramage de l'ordi oh c'est intéressant alors c'est en plus c'est une gestion nulle c'est ça qui est grave compatible avec la salle de recherche je prends donc oui on va aller faire l'alliage de nano carbone on va prendre l'oxygénateur on va essayer de débloquer des trucs qui nous permettent d'avancer autre que d'aller chercher le trou pour un instant le trou il est bien mais je sais pas si c'est encore plus bas ou pas on ira bien sûr on descendra de toute façon vous avez dû remarquer qu'il y a beaucoup de trucs de recherche en bas on va descendre le tracteur jusqu'ici alors je sais pas comment mais on réussira un jour oh le son il y a tout qui rame mais t'as pas besoin de savoir les spécificités de l'ordinateur parce que bon c'est sans doute à cause de la vieillesse aussi du truc je crois que j'ai vu le temps de vie de cet ordinateur il est assez incroyable surtout que c'est pas comme si je le bourrinais pas à encoder plus j'ai compris donc on va essayer de faire en sorte de récupérer l'oxygénateur sachant que l'oxygénateur le truc c'est que il faut de l'alliage de nanocarbon donc du coup il faut du carbone donc potentiellement du charbon donc de l'organique brûlé donc il faut utiliser un peu toutes les machines je pense et c'est possible qu'il y ait en plus un autre truc à rajouter dedans qui est juste un enfer et qui doit être soit sur des zolos soit sur je sais pas mercutio je sais pas si c'est ça le nom de la planète avec du fer mais voilà vous avez compris après moi j'ai recliqué sur la gauche mais c'est gratuit c'est totalement moi qui ai choisi on va à radio.apitre apparemment en ce moment il y a le couvre-feu spécifique aux personnes jeunes vous allez voir que je pense que la radio s'en fout donc bon comme quoi toute radio j'ai failli tomber dans le trou j'ai bien fait d'éviter je vais pas courir parce que ça rame de plus en plus si je crois ah sinon il y a un autre truc aussi que je suis en recherche si vous avez des informations une histoire d'affiliation bien entendu est-ce que du coup je m'affilie est-ce que est-ce toujours nécessaire je me pose toujours la question est-ce que je signe le contrat avec le diable ou ou pas et la grande question c'est comment ça se déroule au niveau bancaire quoi parce qu'en fait comment ça se passe est-ce qu'on voit le nom des gens qu'on vit moi ah oui non mais en ce moment Twitter est un peu dur j'avoue que là c'est surtout qu'il y a des tech de l'enfer en fait en ce moment c'est vraiment tout le monde se lâche sur des trucs genre la soupape elle est elle est elle est loin dans la réaction dans le react dans le react dans le react plutôt ouais c'est ça c'est un peu vénère en ce moment je sens aussi on est un peu enfin moi je me sens pas à cran mais je ouais Twitter c'est pas le bon mais après Twitter encore une fois moi je je comprends tout à fait que c'est pas le bon endroit bien ça ah oui c'est parce que il y a eu Twitter du coup salut à Narquentin merci d'avoir suivi j'espère que ça rame pas trop l'alerte de follow quand même le lui le dit moi je pense pas que Twitter est acheté pour autant on a besoin de se voir et de s'entendre même si ça c'est compliqué mais par contre oui il faut savoir se protéger clairement de tous les réseaux dont Twitter et majoritairement s'il faut s'en protéger au maximum pourquoi il y a tout ça et si Twitter c'est en ce moment le problème je pense qu'il y a un gros problème sur la gestion avec Musk déjà ça rame beaucoup là et en plus et en plus n'oubliez pas on est dans un dans une période de début de fascisme j'allais dire lol on est en plein dedans donc c'est compliqué donc n'hésitez pas à faire des pauses ouais ça c'est ça c'est nécessaire là par exemple rien que ça rame fort ça rame fort ah ouais ça reste pour moi de toute façon la radio l'a coupé donc on va dire qu'on arrête je vais mettre la musique si vous voulez ouais donc du coup ouais ouais Twitter c'est dur mais ouais on en a encore besoin moi je traîne un peu sur Blue Sky je vois pas de trucs non plus vachement enfin tu vois y'a pas le y'a un côté où tout le monde essaye de chercher sa place quoi alors que Twitter tout le monde a abandonné à chercher sa place ce que je pense oulala mais qu'est-ce qu'il se passe ah oui mais je sais eh oui alors attendez petite pause cacahuète y'a un problème de batterie et apparemment depuis longtemps lol bon alors je vous mets en pause deux secondes faut que je gère la batterie j'arrive euh ouais ça 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 pose ça marche ou pas pas euh dites moi n'hésitez pas à me dire si ça a marché deux secondes quand je vous mets elle m'a dit une fois elle m'a dit j'ai mis si ça a marché c'est un problème pas qu'il y a dit pas bon il n'a dit pas qu'il y a dit C'est parti. Ah ouais bonjour, je me doute que je suis pas mute parce que j'ai vu que ça a pris 15 ans pour pouvoir se mettre en... Voilà. Ah non, vraiment c'est bon. Wouah ! Wouah ! Bon c'est possible aussi que ce soit à cause du drama End. Je pense que c'est la souris qui a dû faire sauter le fil. Donc ouais, je disais quoi ? Oui, donc protégez-vous, n'hésitez pas. Par contre, Twitter, on en a encore besoin. Je crois comprendre que Mastodont, Blue Sky et compagnie... Tout le monde cherche un peu sa position dessus. Un peu moins intéressant, je sais pas si on peut dire ça comme ça mais... En fait, c'est un peu, on essaie de se retrouver quoi. Mon image cam est devenue fluide, incroyable. C'est beau ça. Merci de l'info. Ouais, bah oui, c'est parce que j'ai... Il suffit juste de brancher, il paraît. Ouais, avec les performances optimales, tu vois. L'utilisation de la batterie. Mais ouais, ouais. Donc, Twitter, ouais, c'est... Alors là, ce qu'il s'est passé, c'est... J'ai fait une semaine de non-commentariat. Et je regardais de loin et tout. Sachant que je ne commente pas beaucoup, en plus d'ailleurs, sur Twitter. Mais... Et ouais, ça va, c'est sympa, hein. Les gens sont pas du tout... Pas du tout dans l'abus, quoi. Ne serait pour l'information journalistique, c'est important. Ne serait-ce, ouais. Je confirme. Ah, c'était pas de ce côté-là qu'il fallait... Allez. Je confirme. En fait, c'est... C'est mal... Malgré... Euh... Ou historiquement bien utilisé pour le partage d'informations. C'est le problème. Euh... Et donc, du coup, euh... On se retrouve avec... Avec une plateforme qui ne fonctionne plus. Dans le sens... Euh... En interaction, en engagement, etc. Euh... Qui ne fonctionne plus. Et, par contre, une... Une habitude... De... 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 Ce que ça pourrait être. Ce que ça peut... Ce que ça pouvait être. Je ne sais pas si je suis clair. Je ne sais pas si je suis clair. Mais euh... Voilà. C'est le plus... C'est un des gros problèmes, moi, je trouve, que sur Twitter. C'est que... On... Plus le temps passe. Et plus on a besoin de... Ou on se sent... La... La... La nécessité... Euh... De... De se barrer, quoi. C'est tout à fait normal, si on veut. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. J'ai... J'ai jamais... J'ai jamais eu l'habitude. Euh... En fait, si j'ai une chaîne Twitch. Avec ma tête. Parce que j'ai jamais eu l'habitude avec tous les réseaux sociaux. Si vous voulez avoir le... Les détails de la... De pourquoi j'ai une chaîne Twitch. En fait, c'est une manière de me sortir de... Euh... D'habitude que j'ai... Que j'ai à ne pas être sur internet, en fait. Ou du moins, de ne pas être sur internet dans le sens visible. Alors. Alliage de nano-carbone. C'est alliage de titane. Donc il nous faut du titane et de l'acier. Niquez-moi. On va devoir aller se barrer sur une autre planète. Je pense que ça va être ça. Euh... Bon. Le tracteur, on ira plus tard à le chercher. C'est pas grave. Euh... La plateforme de rechange, c'est vrai qu'on l'a jamais utilisée. Et euh... C'est pas ça, en fait. Ça, c'est pas une plateforme de rechange. Ah ! Ah bah ça y est, ça en fonction. Donc il fallait vraiment que je... Elle fonctionne. Et du coup, ça c'est pas la plateforme de rechange. Alors. La plateforme de rechange, je sais plus comment on la fait. Ah, l'abri mobile, on aurait dû le faire ça aussi. 8000. Ah bah c'est dans pas longtemps. Silicone et Graphene. Ça, on peut faire ça. Euh... Bonbonne de gaz, moyen ou non. Euh... On va peut-être faire un truc. Récupérer le maximum de... euh... GT Air Mini. Tu peux me vider ça, s'il te plaît ? Excusez-moi. J'essaie de m'organiser dans ma tête. On va peut-être prendre aussi euh... des... Qu'est-ce qui serait important à avoir ailleurs ? La graphite, ça sert pas à grand chose. On va faire de la composite. La composite, ça sert toujours pour les... pour les rallonges. Donc là, on a deux... 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 d'oxygène. De la rallonge. Une lumière. Peut-être qu'on va peut-être pas prendre la lumière. Enfin, si, la lumière, ça peut être intéressant. Le GT Air Mini. Euh... Où est la voiture ? On va prendre ça. C'est ça. Ah mais j'ai un abri mobile ! Quelle histoire. Et j'ai un propulseur à carburant solide. Mais c'est très bien, ça. Je peux même faire l'aller-retour. Euh... Ok. Bon, en fait, on s'en fout, en fait. On peut se barrer comme ça. Euh... Mais même s'il y a pas eu peu d'interactions, je préfère mastodon pour les pratiques et aussi qu'il y ait zéro torréance pour les faves sur mon instance. C'est vrai que... je n'ai pas encore checké l'instance. Mais il faut que je me barre de mastodon social, je crois. Euh... Alors... On a besoin de ça, 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 ouais. Le GT Air Mini, du coup, il n'y en a pas sur l'autre. C'est sur le tracteur. Nick. J'ai laissé le tracteur en bas. Euh... On va prendre l'abri mobile. Et on va donner ça... Ah oui, la... Alors, attends. Donnez cette graine à la bestiole là-bas. Débris. Ok. Je ne peux pas manger ça. Ok. Je pense que ça m'a donné, mais c'est super. Euh... On va se barrer. On va aller dans... Dans l'espace. Mais rallonge peut-être qu'on n'en aura pas besoin autant que ça. Euh... Ah bah voilà ! Un GT Air Mini gratuit ! Super ! Merci. Peut-être pas besoin des piles, du coup. Ok. Les piles, c'est bien. Mais on n'en a pas forcément besoin maintenant. Là, on a un super truc. Euh... Ok, 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 ok. Ok. Et maintenant... Clairement, il ne faut pas les oublier. On est d'accord sur ça, clairement. Et maintenant, on va aller chercher... On va faire... Peut-être... On va prendre ça... Et on va se barrer. On va aller chercher du métal. Euh... Ouais. C'est super bien rangé. Bon. Il faut que je puisse avoir de la place. Ah oui, c'est ça. Il faut que je puisse avoir de la place. Peut-être qu'on ne va pas prendre la bombonne. Euh... On va peut-être prendre la bombonne. Ça non plus, on ne va pas prendre. Il faut que j'ai de la place pour ranger l'abri. Et le propulseur. Oh si, on peut prendre... On a la place pour la bombonne, super. Bon, on se barre. Salut ! Attendez, je vais sauvegarder avant. Salut Sylva ! Euh... Allez, un tuto balancé sur le Discord. Merci beaucoup. Pensez à avoir assez de carburant pour le retour. Euh... Oui, c'est vrai. Alors, du coup... Euh... C'est ici. Attendez, je me cache. Donc, des zolos, c'est ici. Et nous, on va à Cali... Euh... Non, c'est pas Calidor qu'on va. Quoi ? Ouais... Attends. Ho ! Mais c'est archi loin. Attendez. Glacio. Non mais si c'est glace. Irradié. Non mais peut-être pas. Novoos. Exotique. Attendez, il faut que j'ouvre l'astropédie. Je ne sais plus où je dois aller. Ouvre ! Il nous faut de l'acier. Il y a du gaz. On va mourir ici, je crois. Ah, de l'hématite et du titane dans le glaceau. Est-ce qu'on va mourir ? Balayer par le vent, montagne glaciale. Soleil très faible, vent très élevé. Oh, j'aurais dû prendre des trucs pour... L'hématite. Je crois qu'on va sur une grotte si on va à glaceau. Lithium, titanite. C'est pas mal, ça. Mais c'est pas ce qui nous importe. Voilà, c'est ça. Malachite et Walframite, ça, ça serait pas mal. Mais en vrai, Kalidor. Sphalérit. Non. Sphalérit, non. Il nous faut... On va aller à glaceau. On est des gens comme ça. Où est glaceau ? La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir revenir ? Glaceau, vous êtes là ? Desolos, Glaceau, Kalidor, Novus. Attendez. Non, Novus, Desolos, Vezania, Aatrox. Où est Glaceau ? Mais on l'a vu il y a 3 secondes. Il faut que j'attende. Je ne peux pas me balader. J'ai pris déjà un propulseur. Ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, mais je ne trouve pas Glaceau. Où est Glaceau ? Glaceau était là il y a 3 secondes. Ce n'est pas de ma tête là, s'il vous plaît. Il doit attendre. Je ne peux même pas me balader. On ne peut pas cliquer et dire « Ouais, je veux y aller là-bas ». C'est bleu. On l'a vu tout à l'heure et elle n'est plus là. Ça, ce n'est pas Glaceau, ça ? Non, ça, c'est Desolos. Aatrox. Je pense qu'on va mourir si on va dans un truc irradien. Aride. Desolos, c'est terrestre ? Ah ouais, c'est la planète de Sylva. Ouais, Desolos. Excusez-moi, bonjour. Nous cherchons Glaceau. Je dois attendre ou... Moi, j'ai un peu de temps, mais pas beaucoup quand même. Ce serait pas mal de... Ah, c'est là. Donc là, normalement, je n'aurais plus de propulseur à l'arrivée. Il faut trouver un endroit où on peut se poser. Genre là. Lieu naturel, site d'atterrissage. Lieu naturel, site d'atterrissage. Lieu naturel, site d'atterrissage. Des choses, non ? Non ? J'espère que c'est le meilleur endroit de tous les temps. Oh, c'est tout plat ! C'est magnifique. J'adore. Sortir. J'aurais pas dû faire lieu naturel. C'est le pire endroit, en vrai. Je suis en train d'y penser. Bon, déjà, on a un abri, ce qui est pas mal. Il y a un oxygénateur dedans. Et, oh, incroyable ! Il y a déjà de l'électricité. C'est beau, ça. Le propulseur à carburant, on va le sortir tout de suite. Voilà, il est cassé, donc, attendez. Est-ce qu'on peut enlever juste le propulseur ? Merci. Où est Glasgow ? Je rigole, je rigole, mais... Regardez, il y a des trucs. Oh, mais on va aller là-bas. Ça a l'air bien, là-bas. Bon, on va là-bas. Oh, ça mange bien. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je crois qu'il faut des explosifs ici. Appeler le wagon le plus proche. What the fuck ? Testons, hein. Échec du rappel. Oh ! Je le ramène à ma maison. On a trouvé une station de métro. C'est vrai que c'est plus compliqué à monter maintenant. Bon, la station de métro, tu restes ici. Voilà, on a une station de métro. C'est vachement bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, c'est... On est déjà mieux lotis que sur l'autre chaîne. Sur l'autre chaîne. Sur l'autre... Pardon. Module de fret. Peut être recyclé en résidu. Ok. Ici, c'était l'endroit où on faisait des... C'était le côté ouvrier, j'ai l'impression. Ok, ok. Ça a une vis, ouais. Ça, c'est quoi ? Ah, bah de l'hématite directement. Mais c'est trop bien. Ok, du fer. On a déjà tout. Du coup, il nous faut faire l'alliage de nanocarbon. N'oublions pas. Ok. Pas suffisant. What the fuck, man? Sérieux? Deux GT Air Mini, ça suffit pas ? Il en faut combien, là ? J'ai pas le time pour ça, moi. Bon, bah, écoutez. La prochaine. Bon, ça, on va en prendre. Parce qu'on en a besoin. Pour faire des machines. Ça a l'air sympa. Ah tiens, il y a une deuxième vis, là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir faire avec juste ces deux trucs-là ? Est-ce que le wagon va venir tout seul, d'après vous ? Par contre, il faut accélérer, là. On ne va plus avoir beaucoup d'oxygène. Allez. Ça se porte. Une station de métro, tout le monde le porte, hein. Taper la réserve. Je vais taper la réserve de l'oxygène, là. Ah ! Ça ne prend pas longtemps. Monte quand tu veux, hein. Ah, ça y est. On est à la moitié, je commence à courir. Je ne sais plus où on est, mais je crois que c'est pas... Ah, bah, ça y est, on est là. Hop. Donc, alors moi, je veux juste voir. Là, elle est dans cette direction. Donc, du coup, si je mets... Genre, là. Là, il y a... Moyen, quand même. Ici. En plus, il y a la rallonge, voilà. Je vais pouvoir récupérer des trucs. Si je te mets là. Il n'y a pas de wagon. C'est un problème. Il faut forcément que ce soit dans le bon sens, ou pas ? Si on fait des stations de métro comme ça, c'est vachement bien, hein. Hop, hop, hop. Peut-être qu'un wagon, ce serait pas mal. Bon, on va essayer de remonter, parce que je vais devoir vous abandonner dans quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a l'enfer ? C'est quoi ce monde ? Oh là là, j'ai l'impression qu'il y a un trou derrière. Non, c'est bon. Je n'ai rien dit. Et... Merci. Il y a ma station de métro, donc on va faire une descente. Ok, ça se voit qu'il y a eu une modification quelque part. Bon, bah c'est pas mal ! Du coup on a une deuxième station de métro, mais c'est qu'enfer. On va aller voir la faune et la fleur. Ah ! La résine. On va devoir se balader pas mal quand même. Je tiens à vous rappeler que pour pouvoir se barrer, on peut se barrer... Oh ! Il y a un trou direct ici. C'est très bien. Ça c'est quoi ? Un détritus. Très intéressant. On va devoir se balader quand même pas mal en vrai. Je vous ai pas dit, mais désolé, j'ai dû me balader quand même pas mal pour pouvoir récupérer des trucs. Surtout de la science. Mais là, vu qu'on a le... Peut-être mettre des rails entre illustrations. Quoi ? Ça existe les rails ? Non. Je crois que dans le jeu ils ont pensé à ça. C'est possible. Non. Je le mets là, là. Ça fait les deux ou pas ? Et voilà. Bon, bah on est bien parti pour aller dans le trou. Et on est bien parti pour... Pour avoir un abri. Chose que je n'avais pas dès le début, hein. Désolons, hein. J'avais pas d'abri. C'était compliqué. Donc. Euh... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le propulsor vide. On va faire dodo. Merci à vous d'avoir été là. Je vais aller checker qui est en live. J'ai pas mis de musique pour la fin de drama N. On va voir si ça fonctionne déjà. Après, c'est pas... C'est pas pile, pile, pile dans l'axe, hein. Je suis en train de remarquer, hein. Attendez, je vais essayer de le remettre un peu mieux. Bon. On trouvera... On trouvera le wagon. Donc, voilà. Nous voilà, du coup, sur Glacio. On va faire deux, trois petits trucs. Et on va, bien sûr, aller raid chez quelqu'un. Euh... Et pendant qu'il y a le... Le système de raid... Oh, bah, il y a Raving Bell. On va aller voir Raving Bell qui joue à Ooblet. Ok. On va aller voir Raving Bell. Je vous laisse là. On se retrouve jeudi. Euh... Merci d'avoir été dans le coin. Merci pour le raid Alice Rage, euh... Again. Et euh... On se capte d'ici euh... D'ici peu. Je vais vérifier de mon côté ici. Ça fonctionne aussi. Voilà. Euh... Ah non, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon truc. Lol. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Bon, A+, on va voir si ça fonctionne. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. Ah, mais non, il a pas fait. Ah, il a pas fait le truc. Non. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça marche ? Ah non, ça marche pas. Quoi ? Pourquoi ça part à l'aiguiller ? Merci petite bulle d'avoir été dans le coin. Bah attendez, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Ah bah il le fait. Il le fait. Mais il a pas changé le bouton. Mais c'est une blague. Ça ne marche pas. Bonne journée. Mais là, il a pas changé.